... Je vous remercie, M. le maire, de cette réponse. Vous attendez que ça, un grand dessin, et que vous l'avez validé. Alors maintenant, sur la deuxième, je ne sais pas. Donc là aussi, c'est une question sur chez les parcs. Là aussi, malheureusement, ça n'avance pas beaucoup, mais ça fait assez longtemps. Dans un article de Lyon, on fait un petit rappel historique. De Lyon-Capital, datez-février 2003, Guillaume-Valier écrivait, je cite, « Raymond Barre était un habitué des lieux. Son successeur, Gérard Collomb, s'y restaure de temps à autre. Trois des 13 clubs pour l'Otario de Lyon et de la S, ordinaires et de nomadaires, de nombreuses sociétés françaises, organisent régulièrement des séminaires. Une quinzaine de mariages qui sont célébrées, chaque année, enfin, au total, se sont prêts de 38 couverts. Le restaurant, du parc de la Tête d'Or, a servi l'an dernier. Et l'an dernier, c'était en 2002. On trouve que Lyon est voué à disparaître, à passer comme une bulle guerre, pardon, comme un bulle guerre levé, voilà, dans une stage de guerre de la société jauniste, conclué son article SA en 2003. Je me souviens également avoir assisté dans le 17ème congrès mondial de la Rose, avec le chef Jordano d'ailleurs, très bel événement pour la ville de Lyon, capitale mondiale de la Rose, en 2015. Et une dernière séance plénière dans ce chalet, avant d'enfermer définitivement les rues. Vous avez accorté un permis de démoigner en juin 2016, dont vous avez souhaité la reproduction, et évanable jusqu'à juin 2020. Il ne nous reste donc que très peu de temps pour donner une nouvelle vie, ou une nouvelle destination à ce lieu abandonné du juin de la Rose, en 2015. Plus le temps passe, plus la possibilité de la réhabilité à un coup de zonard s'émoigne. Pour les mener, un abandon définitif serait un véritable échirement, où les gars, à son histoire, son passé, surtout, dans son part, la tête d'or, qui est aussi le publicitaire. Merci de bien pouvoir nous indiquer ce que vous comptez faire. Merci.